Je voudrais juste vous présenter, on a parlé de Donald Trump qui a abandonné l'idée d'exclure les transgenres de l'US Army et vous, vous avez choisi justement de parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, me semble-t-il, au cours de ces différentes plaidoiries qui s'appelle la transpanique défense. Alors, un petit mot, parce que vous n'êtes finalement pas tout à fait une étrangère dans cette région dans la mesure où vous avez fait votre droit jusqu'à la licence à l'université de Caen et vous êtes partie ensuite au barreau d'Aix en Provence. Vous êtes aujourd'hui inscrite à l'université d'Aix et vous êtes au barreau de Marseille aujourd'hui. Et donc, vous avez choisi de nous présenter le cas d'Islan, transgenre, qui a été tué du fait de sa différence. Mais on vous laisse nous présenter votre plaidoirie. Je vous remercie. Floride, 1987. C'est un crime, maintenant, de frapper les homosexuels ? Cette question est posée par le juge Daniel Futch. Texas, 1988. Je n'aime pas beaucoup que les pédés se baladent dans les rues pour ramasser les adolescents. Je mets les prostituées et les homosexuels à peu près au même niveau et j'aurai du mal à condamner à la prison à vie pour le meurtre d'une prostituée. Ces mots sont prononcés par le juge Jack Hampton. Ces juges étaient alors en charge d'affaires concernant le meurtre de personnes homosexuelles il y a de cela 30 ans. New York, 17 août 2013. Des amis fêtent le début du week-end. Parmi eux, Islan Etless. Elle a 21 ans. Islan se fait aborder par James Dixon. Ces derniers commencent à flirter. Il est minuit. La chaleur écrasante du jour commence à tomber. Soudain, Dixon s'aperçoit que ses amis sont en train de se moquer de lui. Il se retourne vers Islan, se lève et commence à lui asséner des coups de poing. Islan tombe au sol. Il continue de la frapper. Motif ? Dixon a compris qu'il était en train de flirter avec une transgenre. Il ne s'en était pas rendu compte. La lumière du crépuscule l'avait-il sans doute éblouie ? Après une semaine dans le coma, Islan est décédé. James Dixon ne sera inculpé qu'en 2015. Devant la Cour suprême de l'État de Manhattan, il ne plaidera pas coupable de meurtre, mais d'homicide. Involontaire. L'homicide involontaire. N'est-ce pas le fait de causer la mort d'une personne sans intention de la donner ? En continuant de lui asséner des coups de poing alors qu'elle gisait déjà au sol, inconsciente ? Dixon n'aurait-il donc jamais eu la volonté de donner la mort à Islan ? Au tribunal, il explique qu'il aurait eu un tel choc psychologique en apprenant le transgendérisme d'Islan qu'il n'aurait pu s'exprimer que par une violence incontrôlable. « Je ne voulais pas être trompé », dira-t-il. Drôle de défense, non ? Ce système de défense prend le nom de « Gay Panic Defense » ou de « Transpanic Defense ». Et figurez-vous que ce n'est pas une drôle de défense qui aurait été inventée à l'occasion par l'avocat de Dixon, mais bien une défense répandue et acceptée. Par devant les tribunaux américains. Alors qu'en France, le fait de commettre un crime ou un délit en raison de l'orientation sexuelle d'une personne constitue une circonstance aggravante et permet de condamner l'auteur plus lourdement. Aux États-Unis, l'auteur d'un meurtre peut prétexter que la découverte de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de sa victime aurait été si terrifiante, si choquante, qu'un État psychotique temporaire l'aurait amenée à la tuer. Ainsi, l'on peut considérer qu'il s'agit d'une circonstance atténuante. Ce système de défense est né aux États-Unis en 1965. Joseph Rodriguez sort uriner dans une ruelle. Il est abordé par surprise par un vieil homme et le tue. Pour sa défense, Rodriguez prétendra que sa panique homosexuelle a été telle qu'il aurait été contraint de se défendre avec une matraque. Cette ville ligne de défense, les meurtriers américains l'abrandissent depuis plus d'un demi-siècle. Cette ville ligne de défense, les tribunaux américains l'admettent depuis plus d'un demi-siècle. Kenneth Waver, tu es pour avoir fait des avances sexuelles. Scott Amédures, tu es par son voisin après lui avoir fait une déclaration d'amour. Matthew Shepard, tu es par deux jeunes gens à qui il y avait révélé son homosexualité. Larry King, 15 ans. Larry venait à l'école en robe, avec des talons, et se maquillait. Il avait demandé à un de ses camarades, McLearnay, d'être son Valentin. La réponse de McLearnay fut de lui tirer deux balles dans la tête. À cette longue liste de victimes, tu es en raison de leur identité. Il faut ajouter le nom d'Islan. En 2016, vient le temps du procès. Au jury, il est demandé de déterminer si la découverte de l'identité de genre d'Islan a été à l'origine de la réaction violente de Dixon. Si la découverte de l'identité de genre d'Islan a été une excuse objectivement raisonnable de la perte de soi par Dixon. Si, en conséquence, la responsabilité de Dixon peut être atténuée. Le procureur a requis 17 ans de prison. Le tribunal l'a condamné à 12 ans. On peut tout de même se réjouir. Dixon n'a pas été acquitté. D'ailleurs, jamais cette défense juridique, qui s'inscrit donc aux côtés de la folie ou de la légitime défense, n'est parvenue à quitter pleinement des accusés. Elle ne peut, entre guillemets, qu'amoindrir la peine. Mais 10 ans, 17 ans, 20 ans de prison, qu'importe la peine prononcée pour la famille d'Islan et les familles de Kenneth Waver, Scott Amédure, Matthew Shepard ou encore de Larry King. Car, finalement, le nombre d'années que le tueur de leur enfant passera en prison compte moins que la défense utilisée par celui-ci. Pour Dolores Netleste, Islan n'était pas une trancheur. C'était son enfant. Islan venait de déménager dans son propre appartement. Elle avait trouvé un emploi dans la mode, sa passion, après avoir obtenu un diplôme à la New York City College of Technology. Mais surtout, Islan commençait à assumer son identité de tranche-genre. Se promener dans les rues ne l'inquiétait plus. Le regard des autres ne la préoccupait plus. Ses amis et familles ont déclaré qu'elle s'était métamorphosée. D'une jeune fille, timide et instable, elle était devenue une jeune femme rayonnante, arborant des tenues colorées. Sa mère a assisté au long combat mené par sa fille pour que la société la reconnaisse femme. Aujourd'hui, c'est au tour de Dolores de se battre pour que son enfant se voie reconnaître les mêmes droits et le même statut que tout citoyen américain. Même droit, même statut. N'est-ce pas là les composantes essentielles du principe d'égalité ? En admettant de telles excuses, les juges anéantissent ce si beau principe, laissant par là même entrer dans l'ensemble de leurs tribunaux les concepts d'inégalité, de discrimination, de catégorie. Dans la première catégorie, l'on trouverait les hétérosexuels. Dans la seconde catégorie, l'on trouverait les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, en somme les LGBT. Finalement, en réfléchissant une minute, le terme de catégorie ne me paraît finalement pas adapté. En effet, ne doit-on pas considérer qu'il s'agirait plutôt d'une hiérarchisation ? Ainsi devrais-je donc dire, dans la catégorie supérieure, les hétérosexuels, dans la catégorie inférieure, les LGBT. Les meurtres commis par ces premiers sur ces derniers seraient plus légitimes. La vie de ces derniers vaudrait moins que celle de ces premiers. Le seul critère de distinction étant, je le rappelle, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la victime. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les membres du public, Ce seul critère est des plus illégitimes et sa prise en compte conduit irrémédiablement à porter attente à la dignité des victimes, à la dignité de l'homme. Il me paraît important de rappeler la définition de la dignité. La dignité, c'est le respect que mérite quelqu'un. Respecte-t-on Islam et les autres quand on permet à leur tortionnaire d'une telle défense ? Atteinte à la dignité, violation du principe d'égalité, déni de justice, voici les conséquences du gay, trans, panic, defense. Alors, que peut-on penser de cette justice qui accepte de légitimer, ne serait-ce que partiellement, des crimes homophobes et transphobes ? À chaque nouvelle affaire, c'est une communauté tout entière qui se sent blessée, méprisée. Et comment ne pas l'être ? Dès lors que la signification de cette défense est la suivante. Votre orientation sexuelle ou votre identité de genre pourra conduire à votre mort, votre orientation sexuelle ou votre identité de genre pourra conduire à excuser celui qui votera la vie. Chaque homme a le droit d'être défendu. Je ne saurais contester ce droit sacré qui est le droit à la défense. Je ne défends pas le crime, mais la personne qui l'a commis disait notre confrère Jacques Vergès. Alors, je me pose la question de savoir si cette défense ne conduirait-elle pas à défendre le crime homophobe plus que le criminel. Depuis plusieurs années, l'American Bar Association lutte contre ce système de défense et son action n'a pas été vaine. Puisqu'en 2014, la Californie bannit la Gay Transpending Defense, en 2017, l'État de l'Illinois interdit à son tour d'usée de cette jurisprudence. Malheureusement, je me vois dans l'obligation de m'arrêter là. La Californie et l'Illinois sont les deux seuls États à avoir pris conscience que l'utilisation de l'identité de la victime n'était pas acceptable. Le calcul est simple. 48 États continuent d'excuser les auteurs de meurtres contre les victimes LGBT. Ainsi, si l'on peut se réjouir de cette avancée qui promeut le respect de la dignité et l'égalité entre tous les citoyens, il demeure urgent d'agir afin que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de la victime ne servent plus d'excuse pour l'auteur, afin que cet argument ne soit plus entendu dans aucune falle d'audience. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada